Bonjour à tous, je suis la médecin en chef Carole, je suis oncologue médicale et c'est avec plaisir que je vous parlais du cancer bronchique non à petite cellule. Alors tout d'abord, diagnostic. Ce terme, je veux le diagnostic, je veux savoir. En fait, le diagnostic est la traduction des symptômes. C'est-à-dire, nous venons de le définir, l'asthénie, la fatigue, la dysnée ou les soufflements, l'altération de l'état général avec l'ensemble des symptômes. Pour le médecin, même pour le patient, on va se dire, c'est pas pareil. Le patient est le premier signal d'une maladie. Il y a une différence. Il faut que je sache ce qui se passe. Infection, inflammation ou malheureusement cancer. À la lumière de tous ces symptômes, vous consultez votre médecin traitant parce que ces symptômes impactent votre qualité de vie. Il se passe quelque chose. Je ne me sens pas pareil, je vais consulter. Il faut qu'on ait un diagnostic, c'est-à-dire qu'on comprenne ce qui se passe. Pourquoi il y a cette fatigue qui persiste ? Pourquoi cet essoufflement ? On va vous proposer d'effectuer différents examens pour arriver à ce diagnostic. Vous allez entendre parler de scania ou TDM. Souvent, vous avez le médecin qui écrit TDM, thomodensitométrie, équivalent du scania, qui sera thoracique, abdominopelvien ou au niveau du dos, selon le symptôme. Si je suis essoufflé, je vais regarder les poumons. Donc, j'aurai un scania thoracique. Si j'ai mal au dos, je vais faire une radio ou un scanner du dos pour comprendre pourquoi. Est-ce que c'est une simple hernie ou malheureusement, est-ce qu'il y a des lésions au niveau du dos ? J'ai mal au ventre, je ne comprends pas. Je ferai un scanner abdominopelvien. J'ai un manque du mot, c'est-à-dire souvent ce qu'on appelle l'aphasie. Je suis un peu perdu, je ne comprends pas. On va faire une IRM, une imagerie à résonance magnétique cérébrale pour comprendre ce qui se passe. L'ensemble de ces examens vont permettre de voir des lésions qui n'ont pas leur place, qu'on dit lésions suspectes, nodules, masse, lésions d'allure secondaire. Tous ces termes catégorisent des lésions, des éléments qui n'ont pas leur place et qui tiltent. On se dit, on ne va pas attendre trois mois, il faut qu'on aille un peu plus loin. Autre terme qu'on va vous parler, souvent, TEP scanner. Oula, qu'est-ce qui se passe ? En somme, c'est un super scanner où on injecte un produit radiomarqué qui permet de faire une cartographie un peu plus précise que le scanner de cellules qui se multiplient beaucoup. Donc, quand on les voit, elles paraissent un peu plus rouges. Sur ces images, on verra souvent le cerveau qui paraît noir de façon naturelle. Il capte le produit, le cœur, la vessie et les reins où le produit est éliminé. Toutes les autres lésions sont suspectes. Au moment du diagnostic, quand on voit la lésion au scanner qui est proche des bronches, c'est-à-dire ces deux tubes qui emmènent au poumon qui permettent d'arriver de l'air, on se dit, attention, il se passe quelque chose, on va aller voir. On vous propose une fibroscopie, c'est-à-dire le tube qui permet de passer dans les bronches et d'aller voir ce qui bouche, ce qui entraîne la toux, ce qui entraîne ces crachats, ces saignements dans les crachats. La fibroscopie permet de voir, mais aussi permet d'apporter le diagnostic en effectuant une biopsie. La biopsie permettra d'apporter le diagnostic, c'est-à-dire sous mon microscope, je vais voir ce qui se passe. Est-ce qu'il s'agit d'infection, inflammation ou de cellules différentes ? On dit cellules cancéreuses parce qu'elles se multiplient beaucoup. Elles ont, on dit, atypies, c'est-à-dire des formes différentes de la cellule normale. Ce premier examen, qu'on appelle les résultats histologiques ou anatomopathologiques, l'analyse au microscope, nous permet de définir que la cellule est cancéreuse, mais d'où elle vient, c'est-à-dire elle vient du poumon. Ces caractéristiques ressemblent à une cellule du poumon, mais avec des caractéristiques anormales. Elle veut prendre la place, elle veut aller plus vite, elle se multiplie beaucoup, ce qui la diffère de la cellule normale. Souvent, au diagnostic, on dit, mais je suis à quel stade ? Parce que ça sous-entend, est-ce que vous allez pouvoir me guérir ou pas ? Le stade nous permet d'avoir un discours clair avec notre patient, mais aussi, entre professionnels, de savoir quel traitement nous pouvons proposer au patient et dans quel objectif. Est-ce que j'ai l'objectif de vous guérir ? La maladie est localisée, elle ne se situe qu'au niveau du poumon ? Ou est-ce que je ça va être une maladie beaucoup plus chronique ? On dit palliatif dans ce sens-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traiter, mais c'est que je n'ai pas l'objectif de vous guérir, mais de contrôler au maximum la maladie. Et ce sont les stades beaucoup plus avancés, stades localement avancés, c'est-à-dire que je ne suis pas qu'au niveau du poumon, je suis allé à l'ailer, au niveau de l'os, au niveau de la pleuve, cette petite enveloppe qui entoure le poumon, au niveau des ganglions qui sont entre les deux poumons, ou bien métastatique, c'est que j'ai quitté le poumon d'où je venais pour aller me localiser ailleurs, au niveau de l'autre poumon, au niveau des os, au niveau du foie, au niveau du cerveau. C'est la maladie métastatique. Le cancer est ce qu'on appelle les affections longue durée, les ALD. C'est prise en charge à 100%, ça fait partie de ces catégories. Et donc, au moment du diagnostic, en collaboration avec votre médecin traitant, il y a une déclaration qui est faite auprès de la Sécurité sociale, pour que tous les soins qui sont liés à votre pathologie soient pris en charge. La maladie chronique, c'est cette pathologie, vous l'entendez, qui est sur le long terme. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'un instant, j'ai une infection pulmonaire, on me met des antibiotiques, ça va durer 15 jours, et après je reviens à mon état de base. La maladie chronique, elle vous accompagne. C'est-à-dire, on a fait le diagnostic, au début, c'est une grosse valise, l'objectif des traitements, et on va en discuter, vous allez voir, c'est que ça devienne une porte-monnaie, qui sera toujours dans votre poche arrière. Elle sera toujours là, mais elle ne doit pas impacter votre qualité de vie. C'est l'objectif de nos différents traitements. Merci. 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 Merci.